Bienvenue sur Independence Dev. Je m'appelle Geoffrey, je suis développeur web et mon objectif est de basculer à 100% sur le développement web3. Dans cette série de vidéos authentiques, je partage avec toi mon aventure pour générer 10 000 euros par mois en tant que développeur web3. Pour ne louper aucune vidéo, pense à t'abonner. On commence cet épisode par du web2. J'ai quelques clients qui ont des sites WordPress et qui me demandent quelques missions comme la création de plugins ou l'optimisation de sites web. Alors, j'ai dû bosser sur un site web pour l'optimiser. On peut voir sur Google PagePeed, on peut marquer l'URL et on voit le score de performance. Et ce qui pose problème, c'est souvent le mobile, où le score est entre 50 et 50 ici. Donc, c'est un score assez faible et si la performance du site web n'est pas assez bonne, ça peut jouer sur le SEO et le référencement Google. Donc, un plugin ultra performant, c'est NitroPack. Il suffit de l'installer sur le WordPress et ça sert de cache. Ça optimise les javascript, les CSS. Et voilà, je suis passé directement de 50 en performance mobile à 90. Donc, c'est fini pour le web2. Là, je vais m'attaquer à du web3 et à Uniswap version 3. Bon, pour mettre un peu de contexte, avec un ami, on essaie de créer un DEX, donc un Decentralized Exchange. Sur la blockchain Polygon, on a choisi Polygon parce que les frais sont moindres. Et sur Polygon, ils utilisent la version 3 de Uniswap. Donc, je vais vous montrer sur mon PC pour vous expliquer 2-3 trucs. Ça sera plus simple. Donc, on se retrouve sur mon PC, sur l'application qu'on est en train de créer. Alors, l'idée de l'application, c'est de pouvoir renseigner un token en entrée et plusieurs tokens en sortie. Et de pouvoir allouer, voilà, si on veut, trader sans USDC, allouer 15% par exemple sur ETH, 15% en BTC, 15% en voilà. Donc, pouvoir faire du DCA selon votre stratégie de tous les semaines assez rapidement si vous voulez acheter plusieurs tokens d'un coup. Donc, la version 0, on ne pourra pas le faire d'un coup. Il faudra cliquer pour chaque swap. Uniswap. La problématique, c'est que sur Polygon, on utilise Uniswap V3 qui change beaucoup d'uniswap V2 que je connaissais déjà. Donc, il a fallu comprendre comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas tout saisi non plus. Mais en gros, si on va sur Polygon Scan, on a accès ici à l'adresse du routeur Uniswap. Uniswap, on peut récupérer l'adresse du Factory et au niveau du Smart Contract Factory, on peut récupérer les pools de liquidités. Et un nouveau concept dans Uniswap V3, c'est les fees. Donc ici, pour récupérer une pool, il faut la paire du token, par exemple USDC, WTH ou WTH, MATIC. Voilà. Donc chaque paire a une pool de liquidités, ou même plusieurs, parce qu'on doit enseigner des fees. Sur Uniswap V3, il y a un concept de fees suivant la volatilité du token. Donc on voit, par exemple, sur la paire MATIC WTH, la plupart des pools utilisent des fees à 0,3% puisque la différence, c'est un pool de liquidités qui peut être assez volatil. Et par exemple, si on utilise deux stable coins, donc DAI, USDC, c'est deux stable coins. Évidemment, la plupart des pools utilisent, voilà, c'est quelque chose qui est très stable puisque c'est deux stable coins. Donc il y avait toute cette notion de fee au niveau des pools. Donc on peut récupérer l'adresse du pool. Et ma mission de mon côté, aujourd'hui, c'était de pouvoir récupérer, via un oracle, le prix de l'ETH en fonction de la paire en entrée. Donc pour ça, j'ai déployé un smart contract, tout simple, qu'utilisent les librairies Oracle Librairie de Uniswap. qui prend en entrée, donc token in, le token d'entrée, token out, l'adresse de la pool, le montant. Et le second de go, il faut renseigner il y a combien de temps, on prend le taux il y a combien de temps. Et voilà, ça marche, ça renvoie bien le prix en sortie. Donc on va pouvoir l'intégrer sur l'application. Et petite astuce, si vous voulez récupérer l'adresse des tokens et la pool de liquidités aussi, la plus utilisée. Donc vous allez sur D-Screener, sur Polygon, et vous pouvez charger vos tokens. Et par exemple, là, je suis sur le token USDC, qui est une pool USDC, une paire USDC WTH. Et ici, on peut voir la paire, donc l'adresse de la pool. L'adresse du token WTH, c'est l'adresse du token USDC. On peut directement la copier, on peut directement cliquer ici aussi pour voir ce token sur Polygon Scan. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada